Alors partons de cette série, donc là on voit plusieurs termes qui sont le début d'une série a priori infinie puisqu'on met trois petits points de suspension, donc ça présume que les termes vont continuer, on pourrait continuer d'en écrire d'autres et donc on peut essayer de trouver une logique pour passer d'un terme à l'autre donc pour passer de 3x² à moins 3x5, on voit tout de suite que le signe y a changé on est passé d'un signe plus à un signe moins et la puissance de x on a multiplié par x³ par moins x³ pour faire changer le signe pour passer de ce terme là au suivant, on change encore le signe donc là encore on multiplie par moins et là encore par x³ et pour passer d'ici à ici, on multiplie encore par moins x³ donc là on voit se dessiner tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour avoir en face de nous une série géométrique dont le premier terme est 3x² et la raison moins x³ le tout à la puissance n pour écrire ce que c'est que la série donc n est égal à 0 jusqu'à l'infini et donc cette série géométrique infinie converge vers quoi ? ça on le verra après mais elle va converger vers une valeur, vers une fonction elle va converger si la raison, moins x³ ou plutôt sa valeur absolue est inférieure à 1 donc ça on l'avait vu dans une des vidéos précédentes donc la valeur absolue de moins x³ c'est comme la valeur absolue de x³ puisque la valeur absolue fait disparaître le moins 1 inférieure à 1 et donc ça, ça veut dire que x³ est compris entre moins 1 et 1 c'est à dire x est compris entre moins 1 et 1 aussi alors si on a x qui est compris entre moins 1 et 1 alors cette série converge vers quoi ? et bien elle converge vers le premier terme de la série donc 3x² divisé par 1 moins la raison c'est à dire moins x³ donc le moins moins devient plus et il ne reste plus que x³ donc ça fait 3x² divisé par 1 plus x³ alors est-ce qu'on s'arrête là ? on peut mais ce qu'on remarque en regardant cette fonction, celle-ci c'est qu'on a l'impression qu'au dénominateur on a une fonction 1 plus x³ et au numérateur on a sa dérivée donc on a un truc un peu qui nous apparaît comme un u' sur u quelque chose comme ça bon on veut en avoir le carnet parce que si c'est bien u' sur u on peut en faire quelque chose et pour en avoir le carnet on va se lancer dans le calcul et on va faire l'intégrale de ce qui est à droite et l'intégrale de ce qui est à gauche pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça ? et bien ici on a une égalité une égalité entre un terme de gauche et un terme de droite et bien en soi, quand on a une égalité on peut très bien intégrer d'un côté et de l'autre l'égalité ça va conserver l'égalité donc là je vais intégrer j'intègre les deux côtés donc d'abord on va s'occuper l'intégrale de 3x carré divisé par 1 plus x au cube donc l'intégrale de 3x carré divisé par 1 plus x au cube on intègre par rapport à la variable de x et donc ça, ça va être égal à l'intégrale de la somme la somme dont les premiers termes sont écrits ici donc pour que ce soit plus simple pour nous pour intégrer je vais écrire plutôt les premiers termes donc 3x au carré moins 3x puissance 5 plus 3x puissance 8 moins 3x puissance 11 et donc j'intègre là encore par rapport à la variable dx donc là j'intègre juste à gauche et à droite alors, hop 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 je fais des petits pointiers d'abord je vais m'occuper de ce côté là je vais poser u est égal à la fonction du bas u est égal à 1 plus x au cube bah oui parce qu'on avait eu cette intuition là que en haut on avait la dérivée de ce qui était en bas et effectivement c'était plutôt une bonne intuition puisque du sur dx c'est à dire la dérivée de u par rapport à la variable x du sur dx c'est égal par définition à u prime de x et c'est égal à 3x au carré donc du est égal à 3x au carré dx donc 3x au carré dx c'est du et on a u donc finalement ça revient à calculer l'intégrale de du sur u et ça par définition c'est ln de la valeur absolue de u plus une constante c1 c'est à dire ln de la valeur absolue de u u c'est 1 plus x au cube plus c1 alors maintenant x au cube on a vu qu'on avait x qui valait une valeur entre comprise entre moins 1 et 1 donc au pire la plus petite valeur que va pouvoir prendre x est limitée par moins 1 et là c'est un signe strict donc il ne vaudra même pas moins 1 c'est à dire que 1 plus x au cube sera toujours positif donc on n'a pas besoin de la valeur absolue on peut l'enlever c'est la même chose que ln de 1 plus x au cube plus c1 voilà alors maintenant on s'attaque à la partie de droite alors l'intégrale de 3x carré dx et bien c'est 3 fois x au cube sur 3 on voit que les 3 vont s'induler ensuite moins 3 fois x puissance 5 son intégrale c'est x puissance 6 sur 6 à primitif ensuite 3x puissance 8 ça fait 3 fois x puissance 9 sur 9 moins 3 fois et x puissance 11 à primitif c'est x puissance 12 sur 12 là encore plus une constante que je vais appeler c2 cette fois-ci parce que c'est pas la même donc ça c'est égal à quoi ? les 3 se simplifient ça fait x au cube moins 3 sixième ce sera comme un demi donc ça fait x puissance 6 sur 2 plus 3 neuvième c'est comme un tiers donc ça fait x puissance 9 sur 3 moins 3 douzième c'est comme un quart et x puissance 12 sur 4 et donc il nous reste le c2 alors donc on se retrouve avec cette intégrale qui est égale à ça qui est égale à ça qui est égale à l'autre intégrale qui est égale à ça bon donc là on a bien avancé donc je vais réécrire là où on en est on en est à dire que ln donc là je reprends le terme de gauche ln de 1 plus x au cube plus c1 ln de 1 plus x au cube plus c1 est égale à x au cube moins 6x sur 2 plus 9 pardon moins x puissance 6 sur 2 plus x puissance 9 sur 3 etc. plus c2 est égale à x puissance 3 moins x puissance 6 sur 2 plus x puissance 9 sur 3 moins x puissance 12 sur 4 plus c2 alors déjà tout de suite ce que je peux faire c'est que je peux dire que c1 je fais par exemple passer c1 de ce côté là donc ça fait c2 moins c1 et bien ça me donne encore une nouvelle constante que je peux appeler par exemple c3 donc ça fait c3 plus x au cube moins x puissance 6 divisé par 2 plus x puissance 9 divisé par 3 moins x puissance 12 divisé par 4 bon alors cette constante est-ce que je la garde ? je peux mais je peux aussi remarquer autre chose si x est égale à 0 alors on a ln de 1 qui est égale à c3 plus ça ça fait 0 puisqu'il y a x celui-là aussi celui-là aussi celui-là aussi et les autres aussi donc ln de 1 est égal à c3 c'est-à-dire ln de 1 ça vaut 0 0 est égal à c3 bon ben voilà 0 est égal à c3 donc en fait c3 on n'a même pas besoin de le garder puisqu'il vaut 0 donc j'ai juste à réécrire ln de 1 plus x au cube est égal à x au cube moins x puissance 6 sur 2 plus x puissance 9 sur 3 moins x puissance 12 sur 4 alors ça rappelle-toi c'est vrai si il faut qu'on se rappelle d'où on est parti on est parti de cette égalité entre une série et une fonction et on a vu qu'il y a cette égalité uniquement si x est compris entre moins 1 et 1 ensuite on a gardé cette égalité et on l'a intégré de part et d'autre mais puisqu'on avait l'égalité c'est parce qu'on avait x qui était compris entre moins 1 et 1 donc ça on l'a conservé tout au long de nos calculs donc cette égalité il ne faut surtout pas oublier que elle est conditionnée par x qui doit être compris entre moins 1 et 1 et alors maintenant finalement je peux encore écrire plus proprement je peux dire que ln de 1 plus x au cube c'est égal à et ça je vais le condenser parce que là il ne faut pas oublier qu'il y a des là je les ai un peu oubliés mais là il y a des points de suspension là aussi pourquoi il y a des points de suspension mais parce qu'ici il y a des points de suspension ici aussi c'est les termes rappelle-toi c'est les termes de cette série là il y a des points de suspension donc là ils apparaissent là ils apparaissent au moment où on intègre et ils restent ici alors qu'est-ce qu'on en fait de ces points de suspension et bien si on arrive à écrire sous la forme d'une somme ils vont être dans la somme alors est-ce qu'on va pouvoir y arriver et bien oui parce qu'on reconnait on reconnait x puissance 3 qui devient x puissance 6 x puissance 9 en fait à chaque fois ce qui se passe c'est qu'il est multiplié par un nombre ici par exemple x puissance 3 c'est la même chose que x puissance 3 puissance 1 donc on va commencer par n égale 1 x puissance 6 c'est la même chose que x puissance 3 puissance 2 x puissance 9 le terme d'après c'est comme si n était égal à 3 donc en fait c'est parfaitement bien décrit par cette écriture en somme et donc on va aller jusqu'à l'infini donc l'évolution des x puissance est bien montré par cette série par contre le changement de signe là il faut le prendre en compte et bien ça on va écrire moins 1 puissance alors est-ce que c'est n ou est-ce que c'est n plus 1 et bien si c'est n ça veut dire que pour le premier terme n égale 1 on devrait avoir un moins ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a un plus donc du coup je décale et j'écris n plus 1 est-ce que ça marche cette fois-ci quand n est égal à 1 ça fait 1 plus 1 2 moins 1 au carré ça fait positif et là on a bien un signe plus on va regarder au cran d'après pour n égale 2 ça fait 2 plus 1 3 moins 1 puissance 3 ça fait bien moins 1 et le signe est bien négatif au rang n égale 2 donc tout va bien au niveau des signes et tout va bien au niveau des puissances donc cette série infinie on peut la condenser grâce au signe somme et écrire ceci et donc là encore on a l'égalité avec ln de 1 plus x au cube attention seulement si x est compris entre moins 1 et 1 on a l'égalité on a l'égalité puis on a l'égalité et on a l'égalité Merci.